Aujourd'hui, on a reçu une classe de 3e de Rochefeuille, lycée à Mayenne, sur notre ferme à Coursité, au Chênevert. On était accompagnés de Fabien, qui lui est exploitant à Villaine-la-Joelle. C'était dans le but de faire la promotion des métiers du port pour que des jeunes soient intéressés à notre élevage. On a fait le tour de l'élevage, on a fait une visite avec tous les ateliers, du naissage à l'engraissement. Il y a eu une partie en salle où on a exposé des panneaux de façon pédagogique en quoi consistait le métier d'éleveur de porc, ainsi que deux vidéos. Ces jeunes ont été attentifs à toute la visite, à ce qu'on leur a expliqué. Ils ont été aussi en questionnement, ils nous ont interrogés sur plusieurs points. Par exemple, la gestation d'une truie, par exemple, à l'alimentation avec la machine à soupe, la soupière. La particularité de cet élevage, mis à part qu'il soit en production biologique, en fait, il est en intégralité sur paille, ce qui conditionne la non-coupe de queue, donc avec un aspect de bien-être. Quand ils sont repartis, on leur a demandé si cet élevage avait pu susciter des vocations. Bon, aujourd'hui, à chaud, peut-être pas, mais de toute façon, dès la semaine prochaine, la plupart d'entre eux partent faire un stage en milieu porcin. Donc déjà, avec ce qu'ils ont vu aujourd'hui, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura des futurs éleveurs. Alors, donc, c'est la deuxième année qu'on participe, justement, à cette promotion des métiers du port. Nous avons fait une formation de deux jours pour ça. Et cette intervention se fait, donc, en exploitation comme nous aujourd'hui. Oui, et elle peut se réaliser aussi par des interventions dans les lycées, dans les lycées ou collèges. Donc, nous sommes un groupe de 11 éleveurs. Oui, une dizaine d'éleveurs. Une dizaine d'éleveurs. Et donc, ça s'opère sur tout le département de la Mayenne. Donc, pour promouvoir le métier d'élevage d'éleveurs de porc, puisque c'est vrai qu'aussi, c'est dans le but aussi de pouvoir, peut-être, avoir demain, soit de la main d'oeuvre salariée, soit du service de remplacement, ou soit des futurs installés. Donc, en tout cas, on est très fiers, justement, de cette action que la FDSEA a menée depuis l'hiver dernier. Et nous, ça nous encourage aussi à former des jeunes. Et par rapport à ça, il ne faut absolument pas que l'éleveur de porc s'enferme et ferme à clé son élevage. Il faut, au contraire, qu'il communique et qu'il s'ouvre sur l'extérieur. Ça sera le meilleur moyen d'avoir une bonne image vis-à-vis du grand public. Je m'appelle Julien Ramel, j'ai 15 ans, je suis au lycée Rochefeuille à Mayenne. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié lors de cette visite, aujourd'hui ? Comment faire pour alimenter les cochons ? Ouais. La durée de gestation d'une coche. Est-ce que tu as envie de devenir éleveur de porc ? Non. Non ? Alors, sinon, pourquoi ? Parce que mes parents, ils ne sont pas dans ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? On a visité l'exploitation agricole à Coursité, c'était très bien. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié lors de cette visite ? Les cochons et tout. Un atelier en particulier ? Les cochons, l'engraisseur et la naisseur. Et la naisseur ? Et la maternité. Est-ce que tu aimerais devenir éleveuse de porc ? Je voudrais bien devenir éleveuse, mais de vachétière et un petit peu de porc. Mais pas de gros, comme j'ai le présent. Qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de Liliane ? La maternité, qu'il y avait des vaches, que c'était très bien. La maternité, qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de Liliane ? La maternité, qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de Liliane ? La maternité, qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de Liliane ? La maternité, qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de Liliane ? La maternité, qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de Liliane ?